Le premier ministre suédois Ulf Kristersson s'est déclaré extrêmement inquiet au sujet des conséquences de nouvelles manifestations au cours desquelles le Coran serait profané. Ses commentaires interviennent dans un contexte de colère croissante des musulmans face à une série d'attaques contre le livre saint de l'islam. Le 28 juin dernier, deux hommes ont mis le feu au Coran à l'extérieur d'une mosquée de Stockholm, la capitale suédoise. Il s'agissait du dernier incident en date au cours duquel le texte sacré de l'islam a été brûlé dans le pays. Le premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré jeudi qu'il était extrêmement préoccupé par les conséquences de nouvelles actions de ce type. Il a déclaré à l'agence suédoise de presse TT que d'autres demandes de manifestations au cours desquelles des Corans pourraient être brûlés avaient été déposées auprès de la police. Il a déclaré, je cite, « Si ces demandes sont acceptées, nous allons être confrontés à des jours où il y a un risque évident que quelque chose de grave se produise. Je suis extrêmement inquiet de ce que cela pourrait entraîner. » Des manifestations contre les autodafés du Coran ont été organisées dans plusieurs pays. Lundi, des milliers de personnes sont descendues dans les rues du Yémen en brandissant des exemplaires du texte sacré musulman et en dénonçant la Suède et le Danemark. Les règles relatives à la liberté d'expression dans les deux pays impliquent que brûler le Coran est légal, bien que les deux gouvernements aient déclaré qu'ils déploraient cet acte. Samedi, des milliers de personnes ont également manifesté dans la capitale irakienne, Bagdad. Cette manifestation a eu lieu après qu'un homme a mis le feu à un livre supposé être le Coran, sur une place située en face des ambassades d'Irak, d'Egypte et de Turquie à Copenhague. La semaine dernière, l'ambassade de Suède dans la ville a été prise d'assaut et incendiée par des manifestants en colère contre un projet d'autodafé du Coran. La Turquie a également condamné publiquement ses actions, ce qui pourrait créer un problème diplomatique avec la Suède, dont la demande d'adhésion à l'OTAN peut encore faire l'objet d'un veto de la part d'Ankara. Stockholm a conclu un accord avec le président turc Tayyip Erdogan au début du mois, lors d'une réunion de l'OTAN en Lituanie. La Suède a accusé d'autres pays, comme la Russie, de manipuler la crise pour nuire à ses intérêts et à sa demande d'adhésion à l'OTAN. Sous-titrage Société Radio-Canada